Et je l'ai enfin vu, le film qui a été maintes et maintes fois reporté, Les Nouveaux Mutants de Josh Bond qui a été tourné, faut le dire, en 2017 et qui a subi, mais alors, des tempêtes, des tornades, des ouragans, il est enfin là, il débarque enfin en salle et je peux le dire, je me pince, non, non, c'est pas un rêve, j'ai enfin vu ce film. Et tout ça pour ça. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Bond, émettant en scène Charlie Eton, Anya Taylor-Joy et Mrs. William pour les acteurs les plus connus. Et donc la question c'est, Les Nouveaux Mutants, ça parle de quoi ? Les Nouveaux Mutants nous raconte l'histoire de Daniel, une jeune fille qui se retrouve enfermée dans un hôpital avec d'autres jeunes qui ont, comme elle, des pouvoirs très spéciaux. Bon, avant qu'on commence cette critique, je vais vous énumérer la liste de quelques films, soyez juste attentifs, c'est tout ce que je vous demande. Alors, on a Freddy 3, Twilight, ça, il est revenu, Glass et le film de Tim Burton, Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers. Si vous avez vu tous ces films, eh bien Les Nouveaux Mutants n'aura aucun secret pour vous car il n'apporte rien d'inédit et rien d'original. En gros, t'as vu ces films, t'as tout vu. Et c'est dingue, dit comme ça, Les Nouveaux Mutants, c'est un film que j'aurais adoré si j'avais 15 ans et que je vivais dans les années 80. Le problème, c'est que j'en ai 27 et qu'on est en 2020. Plus sérieusement, remontons le temps à la source, Les Nouveaux Mutants, c'était un film qui m'intéressait de base. Car le projet de faire un spin-off de l'univers X-Men, mais en film d'horreur, franchement, ça donnait envie. Mais on sait qu'après le tournage, le film a été jugé mauvais par la Twenty, il a été charcuté au montage, il y en a pris dans tous les sens, il y a eu des reports, ils ont fait des reshoots, il s'est passé énormément de choses, donc de péripéties autour de ce film et de sa conception. Et ça se sent. Et ça dès la première seconde du film, c'est-à-dire que t'as même pas eu le temps de t'asseoir et manger ton popcorn, que bam, il y a le titre qui apparaît et une voix off par-dessus, c'est « ils ont pas le temps, on commence de suite, on trace ». Et le film se passe en quasi-intégralité dans un hôpital. Mais avant cet hôpital, il y a forcément une introduction pour dire comment ce personnage-là, ce protagoniste-là, se retrouve dans l'hôpital. Eh ben mon vieux, cette introduction, 15 secondes montrent en main. Josh Bond, c'est plus un réalisateur, c'est un charcutier. Et cette introduction, déjà, quand tu commences à me secouer la caméra pendant 15 secondes dans tous les sens, en me vomissant tous les effets spéciaux possibles et kitsch, eh ben le réalisateur, il va avoir du mal à m'inviter au restaurant. Et là, on va partir dans les exemples, c'est-à-dire que le réalisateur, il avait 4 vases de couleurs, un bleu, un vert, un rouge, un jaune, il les a tous fait péter par terre, il a récupéré les morceaux, il a essayé d'en reconstituer un avec tout ce qu'il avait. C'est laid, c'est très moche. Et le film est comme ça. De manière générale, le film est hyper, hyper étrange dans son montage. Déjà, une heure et demie, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce qu'il y a des films de une heure et demie qui suffisent. Celui-là, non. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Et on n'y croit pas. Et je suis en forme aujourd'hui parce que je vais pas le lâcher scénaristiquement. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans qu'on nous sort des films des X-Men. On connaît tout déjà. C'est-à-dire les mutants qui ne savaient pas qu'ils étaient mutants et qu'ils se découvrent des pouvoirs, tout ça. C'est le même scénar. Là, c'est des jeunes et ils ont des pouvoirs et ils savent pas trop, il y a tout un truc autour. On s'en fiche. On le sait déjà. Pour eux, c'est une découverte. Pour nous, ça fait 20 ans qu'on se farcit ça. J'ai pas la prétention d'être un réalisateur et j'ai encore moins la prétention d'être un scénariste. Mais très honnêtement, ce qu'ils auraient dû faire pour ce film, c'est nous vendre un film d'horreur. Voilà, un film d'horreur produit par la Twenty, un film Marvel, avec justement des personnages qui ne savent pas s'ils ont des pouvoirs ou pas, qui justement hésitent et créent un truc psychologique pendant tout le film. Un film de deux heures où les personnages sont dans une hésitation, sont dans une espèce d'introspection, ils se cherchent, ils essayent de se découvrir. Et à la fin du film, on découvre, ben, ah, ils ont des pouvoirs, c'est des mutants, et en fait, c'était un préquel du film X-Men. Par exemple, voilà, c'était un film qui allait introduire l'univers X-Men ou quelque chose comme ça. Mais là, le fait qu'on le sache dès le début, honnêtement, c'est un petit peu comme si ils voulaient faire un nouveau film sur l'univers Harry Potter et que le gars, au fait, pendant une heure de film, il avait que sa baguette magique et il dit, si j'utilise, peut-être qu'il va y avoir de la magie qui sort. Harry Potter ! Ah oui, le soleil se barre comme ça sans prévenir, bon bah oui. Mais malgré tout ça, il y a quand même du positif dans ce film. Et oui, c'est ça qui m'énerve. Quand tu regardes le résultat final, le film ressemble à un épisode d'une série Netflix pour ados dans le genre d'Umbrella Academy. Pourquoi ne pas avoir gardé la première version du montage ? Même si le film durait 3 ou 4 heures, c'est pas grave. Disney, ils ont suffisamment d'idées, puisque la 20 appartient à Disney, si vous le savez pas. Ils séparaient le film en plusieurs épisodes et ils en faisaient une série sur Disney+. Ou sinon, s'ils avaient un petit peu plus de bolasse, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Un long film de 2h, 2h30, quitte à être un film d'auteur qui aurait été très certainement apprécié par une communauté de fans, même s'il ne rentrait pas dans ses codes de blockbusters modernes. Et ça se voit parce que narrativement et esthétiquement, le film a cette volonté d'être un film d'horreur. Mais ça se voit que les studios sont passés par-dessus et qu'ils ont créé une espèce de blockbuster pour adolescents ultra-fantastiques. Et croyez-moi que l'adolescent, le fantastique, le blockbuster, il prend vraiment le dessus sur le film d'horreur. Et je trouve ça triste, parce que des films comme ça, on en a perdu plein au combat, quoi. Petite pensée pour Suicide Squad, qui nous a quittés en 2016. Voilà. Donc, je reste convaincu que le film Les Nouveaux Mutants est un film qui doit être très certainement génial dans sa version non commerciale et non charcutée. Et les copains, même si vous aimez ce film, parce que certainement, il y en a plein qui vont me dire « Moi, j'ai passé un beau moment et tout, ce qui est possible, et c'est tout à fait à votre honneur. » Même si, honnêtement, vous aimez ce film, on va pas se mentir. Tout ça pour ça. Franchement. Bref, on nous a dit que c'était un film d'horreur, donc on va parler un petit peu d'horreur. Eh bien, disons qu'avec ce film, j'ai plus peur de voir un curé sous la douche qu'une immense créature en image de synthèse à la fin du film. Et je précise quand même que le curé sous la douche, ça se passe dans le film. Pas sous ma douche. Et c'est dommage aussi parce que le film ne maîtrise pas l'horreur. Il cite l'horreur, il fait des références, mais en aucun cas, il impose une vision d'horreur. Et quand il essaye, bam, il tombe de suite dans le fantastique, et même si la frontière est mince, ben, trop tard. C'est du fantastique. C'est plus de l'horreur, c'est un film fantastique, et je ne comprends pas tout à fait l'interdiction aux moins de 12 ans. Parce que je le rappelle au cas où, actuellement, Shining ou L'Exorciste est interdit aux moins de 12 ans, tout comme les nouveaux mutants. Voilà, je vous laisse réfléchir avec ça. C'est pas mal. Et c'est dommage parce qu'avec le cadre qu'ils avaient, ils auraient pu faire un film psychologique sur les mutants, et non un film avec, comme Toile de Fond, un hôpital psychiatrique. Non, 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 c'était vraiment un film d'auteur qu'il fallait faire. Ils en sont capables puisqu'ils l'ont fait avec Logan. Logan, on va pas se mentir, c'est une claque dans son genre. De toute façon, c'est foutu. Je trouve cette saga complètement inégale, comme Marvel, en fait. C'est-à-dire que Marvel, ben, ils sont capables de nous sortir d'excellents films. Je le reconnais, il y a d'excellents films. Mais il y en a d'autres, ben, ils sont pas terribles, quoi. C'est hyper, hyper inégal. Et je dis pour Marvel, mais ça marche pour plein de choses, hein. C'est pour Star Wars, c'est pour DC. Ne vous fâchez pas. Et quand je vous dis que c'est pas original, c'est que c'est vraiment pas original. Regardez la menace, regardez les méchants dans ce film. Et regardez la menace et regardez les méchants dans le film de Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. L'autre problème du film, et c'est pour ça que je vous invite et que je vous recommande fortement d'aller vous faire votre propre avis, d'aller voir le film en salle, parce que mon avis n'est pas universel, ça n'est que le mien, et qu'il faut toujours compter sur votre propre avis, parce que c'est le plus important, eh bien, je ne suis pas la cible pour ce film. C'est un film 100% teenage. Les histoires d'ados de 16 ans qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien avec eux-mêmes, et qui à la fin, ils vont essayer justement d'affronter leur peur, ben, si t'as un petit peu de bouteille, comme disent les anciens, t'as déjà vu ça un peu partout dans le cinéma. Je vais pas vous refaire la liste, mais je vous la mettrai dans un commentaire épinglé. Et ça me saoule d'être méchant comme ça, parce que j'aurais aimé adorer ce film. J'aurais aimé vous en dire du bien, mais vu que je l'aime pas, je vais continuer à être méchant. Donc, la scène finale de ce film, c'est un combat. C'est pas un spoiler, c'est un film de super-héros, il y a un combat. Ah ben, le combat, il est très très moche, il est très très laid, les effets spéciaux sont grotesques, un petit peu dans tous les sens, et en plus de ça, ben, c'est très très mal filmé. Bref, pour une conclusion, je trouve ça un peu raté. Et c'est dommage, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une bonne idée dans le film, parce qu'on va pas se mentir, il y a 2-3 plans qui sont hyper jolis, eh ben, blam, on nous mettait une petite couche d'effets spéciaux, et ça gâchait tout. On dirait un sous-Tim Burton, un mauvais film de Tim Burton post-2010. Je trouve que ce film, pour ma part, n'a aucun intérêt, réellement. Les X-Men sont très vite évoqués, il y a 2-3 petits clins d'œil, mais honnêtement, ils se détachent complètement de la saga, on peut complètement l'oublier. Et concernant le casting, parce que j'en ai pas parlé, les acteurs dans ce film, ben, écoutez, de base, je les adore. Réellement, il y a plein de films ou de séries où je les ai vus, et vraiment, j'aime beaucoup ces acteurs, il n'y a aucun souci. Mais dans ce film, ils sont juste tous mauvais. C'est hyper nié, c'est hyper kitsch, c'est trop léger, il n'y a rien qui va... En fait, si c'était un film qui a été signé dès le début, bon, écoutez, à partir de 6 ans, c'est un film pour enfants, point barre, je me dirais, bon, à la horreur, c'est normal. Mais un film d'horreur, interdit aux moins de 12 ans, comme L'Exorciste et Shining, là, franchement, surtout en 2020, on dirait tellement des épisodes de la série Cher de poule ou Fais-moi peur, donc des big-up aux enfants des années 90 qui ont très très mal dormi pendant un moment. Tiens, je vais vous donner un film avec deux acteurs des Nouveaux Mutants, c'est-à-dire Charlie Eton et Anya Taylor-Joy, Le Secret des Marobones, réalisé par Sergio J. Sanchez, très compliqué à prononcer ce nom-là, décidément, qui est un véritable chef-d'oeuvre, Le Secret des Marobones, notez-le bien, El Secreto des Marobones, en espagnol. Et si vous avez la version allemande, mettez-le-moi en commentaire. En conclusion, le film Les Nouveaux Mutants, qui, en plus d'avoir du retard dans sa date de sortie, a également du retard dans tout ce qu'il propose. C'est trop emo pour l'époque, c'est trop Burton alors qu'il n'en est pas un, c'est trop fade, c'est trop kitsch, c'est trop déjà-vu. Il se prend pour un film d'horreur alors qu'il est tout simplement un film fantastique. La trame est originale, l'idée de base est bonne, et ils auraient dû se contenter d'un seul style. Résultat, 1h30 de déjà-vu, un petit film qui n'a rien à envier, une autre série d'adolescents que vous pouvez trouver sur Netflix, donc si vous avez envie de vous divertir, et que vous êtes client de ce genre-là, c'est-à-dire du fantastique pour adolescents, qui sait un petit peu te faire peur, mais pas plus que Casper, et bien allez voir les nouveaux mutants. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous aimez la saga X-Men, si vous avez aimé ce film, si vous comptez le voir, si ça ne vous intéresse pas du tout, je veux absolument tout savoir. Et moi pendant ce temps, je ne bouge pas, je reste ici, et je vous dis à très très vite, dans le Cineclerc. Ciao ! Mains, j'ai bougé ! Oh oh, c'est le Cineclerc.